Bienvenue les amis dans ce nouveau bilvesé ou pas. Depuis le dernier épisode, YouTube a décidé que le mot n'était pas acceptable pour une chaîne de mon standing. Il a par conséquent supprimé la monétisation. J'ai donc gardé les initiales et remplacé ce mot à raison subversive et problématique pour notre belle jeunesse par bilvesé, ce qui est quand même un langage beaucoup plus soutenu. A moins que celui-ci ne soit pas algorithm friendly, j'ai regardé sur la dernière version du dictionnaire des mots interdits de notre plateforme bien-aimée et apparemment, ça passe. Bien sûr, notre bien-aimé algorithme, gloire à lui, qui règne toujours sur YouTube, au gré de ses futures mises à jour, fera peut-être sauter l'amontisation de toutes les anciennes vidéos qu'on ne peut pas modifier sans perdre les vues et casser les stats de la chaîne. Le métier de YouTuber est tellement passionnant. Merci aux algorithmes de veiller sur nous. Merci YouTube, gloire aux algorithmes. Enfin bref, cela étant dit, c'est parti. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose à vous dire. La technologie VPN sert à sécuriser une connexion entre votre ordinateur et un autre, par exemple. Je détaille le fonctionnement des VPN dans ma vidéo dédiée. Elle est dans les fiches, si vous voulez voir ça. Mais ce que propose en plus un service comme NordVPN, c'est de créer un tunnel chiffré entre vous et un de leurs serveurs dans le monde. Ce qui sert à deux choses. D'une part, le tunnel de communication chiffré empêche un éventuel monsieur capuche, ou même votre fournisseur d'accès Internet, de savoir ce que vous communiquez et même avec qui vous communiquez. Il devient impossible de modifier la communication ou même de l'écouter. Ensuite, on a un large choix de serveurs. Quand on se connecte sur l'un d'entre eux, on prend en quelque sorte son identité. En passant par ce serveur, vous pourrez naviguer sur le web ou utiliser des services comme les torrents ou le partage de fichiers sans différence par rapport à d'habitude. Enfin, si, avec une grosse différence. C'est que les services ou les sites web ne verront pas votre adresse IP, localisée en France par exemple, mais l'adresse IP du serveur, localisée en Suède, ou en Inde, ou au Brésil, ou aux Etats-Unis. Vous pouvez choisir un serveur en particulier ou laisser l'appli NordVPN choisir celui le plus rapide. Bon, il n'y a pas la Chine ni la Corée du Nord. C'est une bonne chose. Et niveau rapidité, j'ai la fibre. Et même en passant par NordVPN, j'obtiens un excellent débit. Largement de quoi regarder Monsieur Bidouille en 4K. Même si mes vidéos ne sont pas en 4K. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, allez sur NordVPN slash Bidouille ou utilisez le code Bidouille pour obtenir 70% de réduction pour une inscription de 3 ans plus un mois supplémentaire gratuit. Bref, bienvenue dans Bilveser ou pas, les vidéos qui regardent les projets et les technologies pour connaître leur potentiel technique. Selon les goûts et les compétences de votre serviteur, bien sûr. Bon, vous m'en avez encore envoyé une palanquée, j'ai du mal à suivre les mails et les notifs qui tombent sur Twitter. Pour cette vidéo, on va faire un tir groupé de la technologie la plus what the fuck à la plus crédible. Et par crédible, j'entends au moins, ça fonctionne. Parce que quand on voit ce truc, le Photon Light, c'est un projet qui a été mis en financement participatif sur Kickstarter et qui se présente comme un soleil artificiel. Une lampe, quoi. Qui illumine les panneaux solaires pendant la nuit ou le mauvais temps pour produire de l'énergie 100% du temps. On a un petit panneau solaire ici qui recharge une batterie et la nuit, cette batterie alimente un spot LED pour éclairer un carré de panneau solaire 10 fois plus grand. Ça serait une insulte à votre intelligence de vous expliquer en quoi c'est complètement débile. On comprend pourquoi le Kickstarter a été fermé le 29 février, soit un jour après son ouverture. Bon, on voit sur la vidéo de présentation que notre Australien... Si, c'est un Australien. Il y a un kangourou, là. La vidéo montre qu'il a quand même poussé le truc à ses lois en fabriquant le système et c'est plutôt propre. Franchement, il s'est donné du mal. Attends, quoi ? Mais mec, tu demandes 270 000 boules et tu n'es pas capable de faire une vidéo correcte ? Bon, le site du produit, il est un peu plus pro. Quoi, il a mis en vente ici ? 570 boules ? La précommande ? Passons à autre chose, voulez-vous ? Un système qui récupère l'énergie de la pluie. Ah ben ça, on fait déjà depuis longtemps. Ah ouais ? Ben oui, parce que si on veut jouer au con et faire son intéressant, on pourra toujours dire que la méthode la plus utilisée pour récupérer l'énergie de la pluie, c'est un barrage. Chaque barrage de lac a un bassin versant, c'est-à-dire la zone où l'eau de pluie va ruisseler pour aller dans des petits ruisseaux, puis former des rivières pour former la retenue. Pour le barrage du Chevril, le bassin fait une surface de 171 km². L'eau est ensuite stockée dans le lac, puis turbinée 160 mètres plus bas. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup les données météo pour estimer la quantité d'eau qui va être derrière les barrages pour savoir si on aura par exemple assez d'eau pour tenir l'hiver. Ouais, ouais, bon, ok, d'accord, pour les barrages, mais tu vois très bien de quoi je veux parler. Alors oui, oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, au début, j'étais très sceptique sur la possibilité de récupérer directement l'énergie de la pluie. On m'a déjà posé la question, j'ai pas noté le nom, encore une fois, à ce moment-là, je suis désolé, de savoir si ça valait le coup de produire de l'énergie avec de l'eau récoltée sur un toit de maison ou d'immeuble. On mettrait une turbine dans la gouttière au niveau du sol, ce qui reviendrait à avoir une chute d'eau de la hauteur du toit. Le premier truc à faire pour savoir si ça vaut le coup, c'est de calculer l'énergie théorique maximale que ça peut nous apporter. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de commencer à faire des calculs compliqués, on commence par faire des calculs à la louche, dans des conditions absolument parfaites. Et si on constate que même dans ces conditions absolument parfaites, ça vaut pas le coup, ben, ça n'a même pas la peine d'aller plus loin, quoi. Imaginons un immeuble de 5 étages, de 15 mètres de haut, sous une des plus grosses pluies reçues en France. Alors non, c'est pas en Bretagne, bande de petits filous. Non mais si tu veux, moi, je veux pas de problème, quoi. Mais sur l'île de la Réunion. Là-bas, quand il pleut, ça fait pas semblant. Pendant le cyclone tropical de Nice en 1966, il est tombé 1144 millimètres en 12 heures. C'est la hauteur d'eau pour un mètre carré. Ça veut dire qu'il est tombé 1100 litres de flotte par mètre carré en une demi-journée. J'ai calculé qu'avec cette pluviométrie, tu poses une pinte dehors, elle se remplit en une heure. Dommage que c'était pas de la bière. Ça devait être un véritable mur d'eau. Il a plu en 12 heures, ce qui pleut en un an, à l'endroit où il pleut le plus en métropole. C'est-à-dire quelque part au nord-ouest. Revenons à notre calcul. On va dire que l'immeuble fait 1000 mètres carrés. Le toit récolte donc 1 100 000 litres en 12 heures. Et là, je néglige le vent, parce que c'était pendant un ouragan. Donc en fait, ça devait pas se passer comme ça, mais partons du principe que la pluie tombe bien droit. Ça veut dire que la toiture aurait reçu 1100 tonnes d'eau en 12 heures. Et sur 15 mètres de haut, ça fait une énergie potentielle de 4,4 kWh. On résume. En prenant une des pluies les plus torrentielles qu'on ait eues sur le territoire, et qui sont heureusement rares pour nos amis réunionnais, sur la surface et la hauteur d'un immeuble, et pas une maison, en supposant que le système soit parfait, rendement de 100% sur toute la ligne, etc., pas de vent, rien, parfait quoi, un ouragan sans ouragan, où il y a juste la pluie, on arriverait à récolter de quoi faire un rôti au four. Il a intérêt à être bon. Bon, le coup de récolter l'énergie d'un toit, on va dire que c'est pas ça qui va résoudre la transition énergétique. Quand je me suis penché sur une invention capable de récupérer l'énergie de la pluie, je pensais à ce genre d'utilisation. L'énergie d'un toit, par exemple, et de la turbinée. Et on a vu que le potentiel est pas ouf du tout. J'étais donc plutôt enclin à croire que c'était soit un projet boule, soit des bilvesés, soit une expérience qui n'allait pas sortir du labo, une sorte de technologie ultra spécifique utilisable que dans des cas très limités. Et puis, je suis allé me renseigner. C'est le projet d'une équipe d'universitaires chinois, américains et hongkongais. Dans un article paru dans Nature en février 2020, l'équipe montre qu'une seule goutte de pluie est capable d'allumer 100 LED. Le coût de ces 100 LED, visuellement, ça permet de se rendre compte que ça produit de l'énergie et c'est sans doute utilisé comme ça dans le laboratoire. Ça a été repris par la presse pour illustrer le potentiel de la technologie mais on ne sait pas ce que ça représente en vrai. Oui, c'est impressionnant mais il faut utiliser des valeurs objectives comme la tension, l'intensité ou la puissance par unité de surface. Et ça tombe bien parce que le papier donne des chiffres. Ainsi, on serait en théorie à 50 W crête par mètre carré. Et il parle de puissance crête parce qu'on voit bien quand la goutte tape sur la surface, la charge électrique fait une bosse. Les 50 W sont atteints ici et pas tout le temps. Le système fait des impulsions électriques qu'il faudra lisser ensuite avec un montage électronique. C'est pas dramatique mais il faut le préciser. Alors une fois qu'on sait tout ça, on peut dire que c'est des performances assez impressionnantes. Du coup, j'ai fouillé un petit peu pour savoir comment ça fonctionne et j'ai découvert l'univers des nanogénérateurs et en particulier des nanogénérateurs triboélectriques. Un générateur triboélectrique est basé sur le phénomène bien connu de la châtaigne quand on caresse le chat ou de la bourre qu'on se prend quand on sort d'une voiture. Et même si je ferme la porte de la voiture en ne touchant que la vitre qui est censée quand même être matériau isolant, je prends quand même le jus, c'est ultra chiant. Avec l'effet triboélectrique, la matière peut perdre ou gagner des charges électriques par simple frottement. Par charge électrique, j'entends que ça peut être des électrons, des ions ou d'infimes quantités de matière transférées. Un élément chargé négativement sera attiré par un élément positif et deux éléments de même signe se repoussent. Alors pour comprendre le phénomène qui est à l'oeuvre dans les générateurs triboélectriques, on va se faire l'expérience qui est faite dans tous les collèges du monde entier. Prenons deux ballons et un morceau de fourrure. Alors bon, moi j'ai pas de morceau fourrure donc ça sera un chat. Le chat et le ballon échangent des charges électriques opposées. Le chat se charge positivement et le ballon négativement. Le ballon sera attiré par le chat. Bon, le chat en revanche n'est pas attiré par le ballon mais ça, bon, c'est pas dû à la physique c'est plus au fait que j'utilise ce feignant de chat pour l'expérience. Si je frotte un second ballon sur le félin je constate que les deux ballons se repoussent. Intéressant ! Ça veut dire qu'en fonction du matériau certains vont se charger négativement et d'autres positivement. C'est pas aléatoire. Ça se voit sur ce graphique on appelle ça des séries triboélectriques. Par ici on a le chat et par ici le ballon. Si on frotte des matériaux opposés dans la liste ils vont avoir tendance à se charger plus facilement en électricité statique. Et là, bonjour les châtaignes ! Je suis hors des choix je sais de quoi je parle. L'idée des nanogénérateurs triboélectriques c'est d'utiliser cet échange de charge par frottement pour produire de l'énergie. Enfin pas exactement c'est plus subtil que ça. Si on frotte deux matériaux soigneusement sélectionnés entre eux par exemple il faut qu'au moins un des deux soit isolant il faut aussi qu'il soit très sensible à l'effet triboélectrique on obtient par frottement un côté chargé positivement et un négativement. On a vu le positif est attiré par le négatif donc les deux faces sont attirées entre elles et forment un champ électrique. Quand les plaques se touchent le champ électrique extérieur est nul parce que les charges négatives se compensent avec les charges positives. Quand on sépare les plaques le champ électrique entre les deux diminue très vite avec la distance et c'est là amis bidouilleurs et bidouilleuses que ça devient très intéressant. Collé aux deux plaques on a deux électrodes en cuivre. Quand les plaques se touchent les électrodes sont neutres. Mais quand on sépare les plaques le champ électrique entre ces dernières diminue pour se substituer à deux champs électriques plus proches entre les électrodes et les plaques. Les électrodes qui sont un matériau conducteur donc avec des électrons de charge négative qui sont libres vont alors se polariser à l'inverse des plaques. Du côté de la plaque chargée négativement l'électrode sera chargée positivement. Elle va attirer les électrons. Et ça tombe bien l'électrode de l'autre côté est chargée négativement et cherche à donner les électrons. Si on met un conducteur entre les deux cela va se traduire par un flux d'électrons entre les deux électrodes. Ça nous fait du courant électrique du potentiel de la patate du jus. Une fois que les plaques sont éloignées l'échange d'électrons est terminé entre les électrodes et le champ électrique est équilibré. Les électrodes sont autant chargées que les plaques. Il n'y a donc plus de courant électrique. Mais une fois qu'on represse sur le dispositif le phénomène inverse qu'à l'aller se produit. Le champ électrique entre les deux plaques s'intensifie et les électrodes n'ont plus de raison d'être polarisées. Elles vont donc redevenir neutres en s'échangeant des électrons dans l'autre sens. Ça nous fait du courant électrique du potentiel de la patate du jus jusqu'à ce que les plaques se touchent. Les charges s'annulent entre elles et les électrodes redeviennent neutres. Et le cycle peut recommencer. C'est l'histoire de la triboélectricité le cycle éternel. Et c'est donc le principe d'un nanogénérateur capable de produire de l'énergie par pression. Et en général c'est des systèmes qui sont extrêmement petits qui font quelques centimètres carrés de surface jusqu'à quelques millimètres carrés de surface. Bon, on va le dire de suite, n'espérez pas alimenter un écoquartier avec ça. Si on arrive à charger un téléphone, c'est déjà bien. En fait, c'est un champ de recherche assez nouveau. Les premiers nanogénérateurs triboélectriques datent de 2006. Les chercheurs ont décliné le fonctionnement sous plein de formes différentes. On appuie, on frotte, on tord, on fait translater, on peut même faire rouler une bille dans une sphère. Expérience que j'ai tentée en reprenant le tuto laissé sur YouTube par l'université de Wisconsin-Madison. Le mec qui a Bac plus 45 et qui fait ce genre de vidéos. J'adore. Bon, moi j'ai quand même physiquement amélioré le truc en utilisant une balle de golf et en imprimant en 3D l'enveloppe. Oui, je dors à côté de mon imprimante. C'est mieux que de l'ASMR pour s'endormir. Les deux demi-sphères sont recouvertes de papier d'alu qui servent d'électrode et j'ai placé un câble multibrin en cuivre derrière pour récupérer les charges électriques. Je mets une balle de golf à l'intérieur et on regarde ce que ça donne. Je pense que j'ai tellement amélioré le système que ça ne fonctionne plus. Mais si je mets un voltmètre, on a quand même quelque chose qui se passe. J'ai réussi à un moment à dépasser plus de 1 volt, mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aussi testé 100 boules à l'intérieur pour vérifier si je ne captais pas d'interférences ou que le système produisait de l'énergie comme ça dans le vide. Je ne sais pas, on ne sait jamais. J'avais peut-être mis le doigt sur un générateur surnuméraire. Mais non, je capte quelque chose mais beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'avec la boule, il se passe bien quelque chose mais pas assez pour éclairer la LED. Dans la vidéo, la sphère est beaucoup plus petite. J'ai donc réimprimé une nouvelle enveloppe beaucoup plus étroite. Et là, j'obtiens un résultat qui est déjà beaucoup plus convaincant. Alors, je n'atteins toujours pas les 1 volt, mais j'ai besoin de moins secouer le système pour obtenir un petit peu de tension. Bon, bien sûr, c'est fait avec les moyens du bord. Les universitaires, de leur côté, ils développent des matériaux qui sont ultra efficaces pour créer l'effet triboélectrique. En plus, ils ont des laboratoires ultra sophistiqués avec des moyens de ouf. Ce n'est pas un Arduino, ça ? Les formes que peuvent prendre les nanogénérateurs sont nombreuses. Je veux dire, il y en a même qui ont la forme un nanogénérateur triboélectrique qui ressemble à un livre ouvert. En même temps, c'est des scientifiques, il ne faut pas leur demander de trouver des noms classe. Je rappelle que quand ils fabriquent un télescope très grand, ils appellent ça le très grand télescope. Je veux dire, ça donne une idée d'à quel point ils ne sont pas là pour faire du tuning. Et en plus, on a une deuxième famille de nanogénérateurs basés sur le même principe fondamental, c'est-à-dire la variation de la polarité du champ électrique, mais qui utilise l'effet piezoélectrique. Alors, je vous épargne les explications, surtout qu'en ce moment, ils mélangent les deux pour faire des générateurs hybrides. Il y a trop d'explications, je ne peux pas tout lire. À la base, j'étais juste en train de vérifier si ce n'était pas pourri comme concept. Ok, c'est bien beau, mais la pluie, dans tout ça... Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Quand une goutte de pluie tombe, elle va se frotter à l'air le long de sa chute. Par effet triboélectrique, elle va se charger positivement. La goutte chargée va tomber sur une surface isolante et de l'autre côté se trouvent des électrodes. Ces dernières vont se charger électriquement à l'opposé de la goutte. Quand la goutte glisse, les charges changent de position, créant un courant électrique. Attends, attends, c'est tout ? Ben ouais, c'est tout. Pour les premiers systèmes pour récupérer l'énergie de la pluie, c'était comme ça. Mais le procédé paru dans Nature montre une technologie beaucoup plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est paru dans Nature, c'est parce que c'était vraiment une percée dans ce genre de technologie. Le nouveau procédé utilise un effet d'amplification utilisé dans les transistors à effet de champ. Mais basiquement, on atteint une puissance instantanée max de 50 watts par mètre carré, comme je l'ai déjà dit. Et 50 watts par mètre carré, c'est pas mal dans la mesure où un panneau solaire tourne aux alentours des 200 watts. Enfin, ça dépend s'il y a du soleil ou pas, dans quelle zone géographique vous vous trouvez, si vous utilisez une route solaire... Ok, donc maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, il faut qu'on parle du potentiel, non pas de la technologie de récupération de l'énergie de l'eau de pluie, mais du potentiel des nanogénérateurs en général. Ce monsieur, dont je n'ose pas prononcer le nom de peur de me ridiculiser avec mon accent, qui est une des références dans le domaine, estime qu'il sera possible à terme d'exploiter de l'énergie à grande échelle avec des myriades de nanogénérateurs. Dans un article de 2017, lui et son équipe de chercheurs sino-américaines imaginent qu'un réseau de milliers de mini-générateurs sphériques dans l'océan, de la taille de la Géorgie et d'une profondeur de 10 mètres, pourrait alimenter le monde entier en électricité. Ouais, bon... La Géorgie fait 70 000 kilomètres carrés. C'est pas ce que j'appelle une bonne nouvelle, sans compter l'impact écologique de recouvrir des surfaces aussi grandes, même si elles sont pas totalement opaques. À ce compte-là, je préfère encore les bons vieux systèmes de production conventionnels. Mais c'est vrai qu'il y a certains générateurs triboélectriques utilisés en laboratoire qui atteignent une puissance théorique de 500 watts par mètre carré. Et là, on commence déjà à être pas mal. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir si on arrive à sortir ces technologies du laboratoire. En revanche, les nanogénérateurs triboélectriques sont simples à fabriquer, peuvent prendre des formes diverses et fonctionnent avec des sources d'énergie dégradées à faible fréquence comme les mouvements humains, le faible vent, les vagues, la pluie ou les vibrations. Et là, il y a un potentiel certain pour tout ce qui est électronique embarquée, les capteurs autonomes, les objets connectés, etc. J'ai vu passer un prototype de clavier sans fil qui s'alimente uniquement avec l'énergie de la pression des touches. Et en bonus, c'est que l'énergie générée par la frappe n'est pas identique pour tout le monde. Ça dépend de comment on tape. On peut établir un profil de frappe pour chaque individu, ce qui permet de sécuriser le clavier. C'est-à-dire, le machin, si c'est pas toi qui tape, il reconnaît que c'est pas toi et il se bloque. On peut imaginer des capteurs qui s'auto-alimentent quand on entre en interaction avec eux. Une dalle de sol qui s'illumine quand on marche dessus, par exemple. Ou un bouton qui fonctionne sans fil. Alors oui, ça existe, mais actuellement, il faut trouver un moyen d'alimenter la dalle. Passer un câble ou charger régulièrement la batterie, mettre un panneau solaire ou alors mettre un système mécanique complexe et donc qui peut plus facilement tomber en panne. Alors que là, c'est juste un sandwich de matériaux qui convertit l'énergie quand on appuie sur la dalle avec le pied ou la main. Par exemple, ce tissu constitué de nanogénérateurs est capable de produire de l'énergie avec la pluie, le vent ou les mouvements du corps. On peut même l'utiliser comme système tactile. Alors bon, ça sort que quelques milliwatts par mètre carré. On est encore loin de pouvoir alimenter un manteau comme celui de Marty dans Retour vers le futur. Mais une veste qui recharge mon téléphone, pas avec un système caché dans la doublure ou une batterie, mais avec la veste en elle-même. C'est classe, non ? Non ? Non mais attendez, et ça, c'est pas ridicule peut-être ? C'est une veste avec des panneaux solaires collés dans le dos. Non mais s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, tu t'habilles avec ça, il n'y a que Ségolène Royal que tu peux draguer. Bon, imagine, tu fais du camping et avec le vent, ta toile de tente est capable de sortir assez d'énergie pour éclairer l'intérieur. Recharge le téléphone uniquement avec les frottements dans la poche. Eh, il y a du potentiel, là ! Des drapeaux qui s'illuminent en flottant dans l'air. Des chaussures qui s'allument quand on marche sans mettre de pile ni de batterie. Je sais pas si je donne des exemples très utiles, là. J'ai l'impression de faire un pitch pour vendre des produits à Jiffy. Plus sérieusement, c'est le genre de générateur qui sera utile pour tous les petits systèmes électroniques qui ne consomment quasi rien et qu'on peut oublier une fois qu'on les a posés. En gros, ça sera très utile pour tout ce qui est Smart City, surveillance de masse, caméra de sécurité, capteur de présence, flicage généralisé de la population. Non, faut que je trouve un truc pour vendre le produit, là, parce que ça va plus, hein. Cette vidéo est beaucoup trop longue, donc posons-nous la question bilveser ou pas ? Eh bien, pour la Photon Light, c'est carrément l'invention du siècle. Je vous invite tous à mettre 300 balles dans la précommande sur leur site. Clairement, la plus grosse révolution du siècle, personne n'avait jamais pensé à éclairer les panneaux solaires la nuit pour continuer à produire. Non, surtout pas, n'achetez pas ce truc, ça pue l'arnaque. En revanche, les nanogénérateurs et la récupération d'eau de pluie, je vois mal les rêves de production d'énergie en masse du professeur Wang se concrétiser, ou alors dans très longtemps. Mais par contre, cette technologie, couplée à de l'électronique de faible consommation, il y a moyen que ça fasse des étincelles. Allez, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Et merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas, si vous voulez prendre un VPN pour sécuriser votre connexion, chez vous ou en déplacement sur téléphone, tablette ou ordinateur portable et soutenir la chaîne en bonus, vous pouvez aller sur nordvpn.com slash monsieur bidouille ou utiliser le code de bidouille pour obtenir 70% de réduction pour une inscription de 3 ans plus un mois supplémentaire gratuit. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça fait déjà deux heures et demie que je tourne, j'en peux plus, je suis lessivé, mais c'était bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ! !